La chanteuse franco-portugaise Linda de Sousa est décédée ce mercredi 28 décembre à 74 ans. Peu de temps avant sa mort, elle avait exprimé une volonté à son agent Fabien Lecoeuvre qu'il n'a malheureusement pas pu réaliser. Linda de Sousa, la chanteuse franco-portugaise incontournable des années 1980, est décédée à 74 ans ce mercredi 28 décembre à l'hôpital de Gisor en Normandie où elle avait été admise pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19 ont annoncé Joao Lança, son fils et Fabien Lecoeuvre, son agent à la AFP. Son fils Joie en Lança et moi-même, avant la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10 de Linda de Sousa, a écrit Fabien Lecoeuvre. La chanteuse, dont les dernières années ont été difficiles, a connu un énorme succès en France avec plus de 40 millions de disques vendus, mais également à l'étranger avec ses titres Le Portugais ou encore Tiroli Tirola. Depuis l'annonce de son tragique décès ce matin, de nombreuses personnalités françaises lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, mais également Marcelo Rebello de Sousa, le président de la République portugaise. En fin de matinée, Fabien Lecoeuvre a décidé de témoigner sur l'antenne de CNOU, revenant sur la carrière de Linda de Sousa et révélant au téléspectateur sa dernière volonté. Elle est devenue une star pendant son passage à l'antenne de CNOU, Fabien Lecoeuvre, agent et tuteur cette dernière année de Linda de Sousa, s'est confié à propos des derniers instants de la chanteuse. Elle avait été hospitalisée au mois d'août pour déshydratation et puis insuffisance rénale, respiratoire et puis là, ils l'ont transférée ce matin de toute urgence à l'hôpital de Gisor et malheureusement, elle est décédée deux heures plus tard, a-t-il expliqué en direct. Linda de Sousa a été extrêmement populaire en France pendant toute sa carrière, elle est même devenue une icône des années 1980. Elle a réussi à se faire un nom dans la chanson française malgré son histoire personnelle difficile comme l'a rappelé son agent. C'était une personnalité en plus, c'est-à-dire ce qui est intéressant à expliquer, c'est que sa réussite est un conte de fées. Elle était partie de rien finalement du Portugal, elle avait passé la frontière avec son fils par la main, a-t-il raconté. De cette femme de chambre qu'elle était devenue pour gagner sa vie en France à la fin des années 1970, elle est devenue une star qui d'un seul coup a rassemblé des foules, de l'Olympia au plus grand stade dans le monde entier. Elle voulait que je la place dans un couvent Fabien Lecovre et persuadée que l'oeuvre de Linda de Sousa, son patrimoine, va perdurer après sa mort, quand un artiste s'en va, il laisse une oeuvre musicale. Je pense que ce qu'elle va laisser évidemment, c'est un patrimoine, ce sont des chansons, c'est une oeuvre musicale avant tout. Et peu de temps avant son tragique décès, la chanteuse avait fait part d'une envie particulière à son ami, qu'il n'a malheureusement pas pu réaliser. Elle m'avait dit encore la semaine dernière, qu'elle voulait s'en aller. Elle m'avait même demandé de lui trouver à ce moment-là un couvent parce qu'elle était devenue très très religieuse. Elle parlait régulièrement comme ça, elle faisait ses prières toutes les deux heures, a-t-il avoué. Avant de conclure avec beaucoup de peine, elle voulait que je la place dans un couvent, pour avoir une retraite religieuse, et finir son existence comme ça. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps puisque la maladie a été plus forte finalement. A lire aussi mort de Linda de Suza, relations compliquées avec son fils, problèmes financiers. Les dernières années difficiles de la chanteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada